... Et de la secrétaire générale de la FIFA, Madame Fatma Samoua, et en tant que porte-parole de la délégation FIFA 4, je félicite salueusement les membres du comité de normalisation nommés qu'aujourd'hui et leur souhaitent plein succès dans l'accomplissement de leurs tâches. Ces personnes cumulent de remarquables bilans dans divers secteurs d'activité. Notre délégation est persuadée qu'ils auront utilisé leurs compétences complémentaires pour servir la gestion du football camérounais afin de les sortir des graves difficultés dans lesquelles ils se perdent depuis trop longtemps. Je souhaite à cette occasion lancer un appel solonel à tous les Camérounais amoureux du Val-en-Roc et à la presse. Prenez soin de votre football. Vous avez un très bon football. Et de votre jeunesse. Vous avez des talents dans ce pays. Énormes. Le comité de normalisation a besoin de votre soutien. Sa tâche est de répondre et suivre dans des conditions difficiles la gestion des affaires courantes de la Fédération, de préparer les statuts et d'amener le football camérounais aux élections de ses instances dirigeantes régulières. Si chacun porte sa contribution dans son domaine des compétences et dans le seul intérêt du football, il pourra l'amener à bien conduire le football camérounais à des victoires à la hauteur de son potentiel, comme on les connaît tous. En ordre de la délégation de la FIFA 4, je voudrais sincèrement remercier le gouvernement camérounais à travers le ministre des Sports pour son accueil chaleureux. Et je peux vous garantir, on a travaillé dans de très très bonnes conditions. Et surtout sa volonté du gouvernement camérounais de soutenir ce comité de normalisation. Je voudrais aussi dire merci beaucoup au secrétaire général Moussa et son équipe pour leur contribution à notre séjour ici au Cameroun. A Yaoundé, pour être plus précis. Sont nommées les personnes suivantes. Je vous remercie.